Bonjour, je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Anthony William, médicale et médium, partage. Aujourd'hui, je voulais parler du système immunitaire. Je voulais parler également des problèmes respiratoires qu'il y a au moment où j'enregistre la vidéo. Nous sommes le 22 décembre 2023 et les hôpitaux débordent ici au Québec, et je pense que c'est loin d'être seulement au Québec, avec des gens qui ont plusieurs problèmes, dont les problèmes respiratoires. Alors, ce que je veux vous parler, c'est la thérapie chat de la vitamine C. Alors, c'est quelque chose que j'ai tiré du livre ici, Brain Saver Protocols, Clanses and Recipes, qui n'est pas traduit encore en français, mais va sûrement le devenir comme plusieurs autres livres précédents qu'Anthony William a écrit, qui sont traduits maintenant en français. Alors, la thérapie chat de la vitamine C. Pourquoi ça amène ça encore à un niveau encore supérieur? C'est le fait de combiner avec le glucose, en fait, la bonne sorte spécifique de glucose qu'il y a dans le miel non pasteurisé, ou ça pourrait être le sirop d'érable ici, le jus fraîchement pressé ici, je l'ai, d'une orange, ou ça pourrait être le jus fraîchement pressé d'un citron ici, on peut substituer par ça, et combiné, pardon, avec de la vitamine C, qui n'est pas de l'acide ascorbique. Alors, ça, c'est la vitamine C que je vous suggère. Je n'ai pas de conflit d'intérêt parce que je ne vends pas ces produits. Alors, c'est sensiblement la même chose, c'est la même compagnie, qui vend ça. Alors, ça, c'est le nouveau produit. Pardon. Bon, c'est le nouveau produit qui a aussi d'ajouts de plus que celui-ci. Alors, celui-ci, il est en capsule, alors je vous le mange, comme ça ici. Et celui-ci, il est en poudre, OK? Alors, ce qu'il y a d'ajouté dans celui-là, qu'il n'y a pas ici dans celui-ci, c'est de la silice qui vient du bambou, et également, bref, c'est ça. Alors, c'est ce qu'il y a d'ajouté de plus. Moi, je vais le faire avec celui-ci. Donc, ce que je fais, la recette, j'ai une tasse d'eau tiède. Tiède, là, je peux mettre mes doigts dedans. C'est chaud, mais ça ne va aucunement brûler. Donc, c'est tiède. C'est préférable que ça soit tiède, mais il ne faut pas que ça soit trop chaud, parce que ça va détruire les nutriments. Donc, la recette, c'est ouvrir deux capsules de vitamine C. Ça, c'est comme un minimum, mais vous pourriez ajuster à la baisse aussi, si vous voulez. Moi, ce que je vais faire pour moi, mais vous, vous devez vérifier avec votre médecin, par rapport à votre condition de santé, par rapport aux suppléments ou les médicaments que vous prenez, bref, tout ça, par rapport aussi à ce qui s'en vient pour vous. Si vous avez, exemple, une chirurgie, ce n'est pas recommandé de prendre la vitamine C. avant la chirurgie. Alors, je vais l'expliquer. Donc, ce que je vais faire, moi, je mets un petit contenant comme ça ici. Alors, ça, ça représente à peu près quatre capsules. Alors, je vais en mettre un autre. Et voilà. Donc, pour le dosage, je ne peux me donner de dosage. Moi, c'est ce que je choisis de faire pour moi, mais je ne peux donner de dosage sur les réseaux sociaux sans avoir tous les questionnaires santé de quelqu'un en consultation. D'ailleurs, si c'est quelque chose que vous souhaitez, être suivi en naturopathie, être accompagné pour une meilleure santé, je prends des nouveaux clients. Donc, vous pouvez m'écrire. Pour ça, ça va me faire plaisir. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va brasser pour que ça soit dissous. Et j'ajoute le jus d'une orange fraîchement pressée. Et voilà. Et du miel. Alors, le miel, ce qui est suggéré, ça peut être une cuillerie à thé, mais moi, je vais en mettre un peu plus. Et voilà. Et ça, là, c'est bon. C'est bon, puis on sent tout de suite mieux. Pourquoi? Parce que ça va aider, entre autres, les surélaves. Mais pas seulement ça, mais je vais vous dire ce que ça va faire. Hum! Donc, la vitamine C, c'est un antioxydant. Donc, ça empêche le vieillissement, ça ralentit, en fait, le vieillissement et ça nourrit notre système immunitaire. C'est un antioxydant qui est extrêmement important pour nourrir notre système immunitaire. Le fait qu'il soit combiné avec le miel cru ou le sirop dérave et le jus fraîchement pressé d'une orange ou d'un citron fait en sorte que cet antioxydant-là va pouvoir être distribué, assimilé très, très bien par notre corps et ça va avoir des propriétés antibactériennes et antivirales. OK? On le sait, les virus et les mauvaises bactéries sont responsables de plusieurs symptômes et ils sont comme un peu, ce qu'Antony William dit dans son livre, ils sont un peu comme allergiques à la vitamine C. et sensibles aussi à la vitamine C. Donc, la vitamine C va les oxyder, les pathogènes, versus nous, nos cellules, ça va être un antioxydant. OK? Donc, c'est important de savoir ça et surtout à l'époque, en fait, le moment où on vit en ce moment sur la planète, selon Anthony William, on a besoin de vitamine C encore plus que jamais parce que notre corps doit composer avec encore plus de toxines. Donc, que ce soit des fragrances, des parfums, vous savez ça, j'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir, c'était la précédente. Donc, ça, il y a une huile qui est émise dans l'atmosphère qui va venir suffoquer nos alvéoles, qui va avoir un impact. C'est encore pire que de fumer la cigarette, tout ce qui est fragrances et tout ça, mais il faut vraiment comprendre que ça émet une huile dans l'air. Et ça, on respire ça, c'est une huile où il y a du cuivre, entre autres, dans ça. Donc, c'est très, très mauvais. Et ça nuit notre système immunitaire. Donc, plus je nourris mon système immunitaire, plus je le renforcer avec exemple des choses comme ça, plus il peut combattre encore plus facilement des agresseurs comme ça. Que ce soit pathogène, que ce soit des toxines environnementales qu'on boit, qu'on respire, qu'on reçoit sur notre peau, que ce soit des effets secondaires aussi des médicaments. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter mes médicaments, surtout pas. C'est important, ça peut être dangereux d'arrêter quelque chose d'un coup. Vous devez faire ça avec votre médecin, mais il faut comprendre que tous les médicaments, oui, vont nous aider temporairement si on a besoin. Il faut les prendre si c'est le cas. Suivre les recommandations de votre médecin. Mais ils ont tous des effets secondaires. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Alors ça, ça va aider à diminuer les effets secondaires. Donc, ça va renforcer vraiment notre corps. Les autres choses que notre corps doit combattre aussi, comment je pourrais dire, que ce soit aussi du stress. Plus on a de l'adrénaline, plus on est stressé, plus aussi ça, c'est très, très dur sur notre système immunitaire. Ça va écorcher, ce qu'Anthony Williams dit, nos globules blancs, notre système de défense. Donc, ça aussi, c'est une autre chose. Alors, notre corps a besoin énormément de la vitamine C. Et la dernière information que je veux vous dire, c'est qu'étant donné qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes respiratoires, les applications pour lesquelles Anthony Williams suggère la vitamine C choc-thérapie, il va la suggérer, exemple, pour tout ce qui est problèmes respiratoires, donc bronchite, pneumonie, tout. Que ce soit la grippe aussi, que ce soit différents autres virus qui vont faire en sorte, comme le COVID, que ce soit aussi la mononucléose qui est causée par le virus d'Epstein-Barr, que ce soit des bactéries comme le streptococque, si vous avez eu des événements stressants dernièrement. Par exemple, les étudiants viennent de terminer leurs sessions, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Donc, c'est terminé avec beaucoup d'examens, des choses comme ça, beaucoup de stress. Prenez soin de votre système immunitaire. Donnez-lui une chance, donnez-lui encore plus de nutriments, exemple, en prenant ça. Ou si vous avez eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, comme je disais, c'est quelque chose que je vous suggère. Il y a plein, plein, plein d'autres applications qu'on peut le faire. Je peux vous partager que moi, personnellement, il y a un an, j'avais eu un épisode, la première de ma vie, la seule que j'ai eue, de vertiges. Mais des vertiges vraiment très sévères. Et ce qu'Anthony William explique, c'est que c'est causé par des virus qui vont causer de l'inflammation sur les nerfs vagues. Et je m'étais, mes nerfs vagues étaient tellement inflammés, j'avais de la difficulté à sortir de mon lit. Et le fait d'avoir pris ça, mais en gros dosage, je vous jure, vraiment très gros dosage, à la fin de la journée, je pouvais marcher et j'avais presque plus rien. Les petits symptômes, après ça, se sont résorbés quelques semaines après. Mais le gros, le plus gros, le plus gros pourcentage de symptômes est disparu avec le fait d'avoir fait la thérapie chat. Et ce qu'il suggère, Anthony William, c'est de faire ça, de consommer ça, ce petit mélange-là que je vous montre, à peu près aux deux heures. Vous pouvez modifier naturellement. Si vous avez le livre, allez voir les dosages recommandés, suggérés, parlez-en à votre médecin. Mais pour moi, ça, c'est de l'or en bas. C'est quelque chose, vraiment, que j'aime au bout, mais encore plus, qui me fait vraiment du bien et je le sens immédiatement. Alors, ça m'a fait plaisir de vous partager ce truc-là. Je vais en partager plusieurs prochainement. Regardez les vidéos. Je vais le faire sur d'autres thérapies chat parce que maintenant, des fois, d'aller avec des petits dosages, pour moi, c'est ce que j'ai réalisé, c'est pas suffisant. Des fois, il faut s'attaquer de front à quelque chose rapidement et après ça, on peut diminuer et puis ça prend ça au lieu d'y aller à un petit con de goût. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vais donner d'autres trucs avec d'autres suppléments et je vais donner des trucs avec des aliments aussi dans les jours qui s'en viennent. Merci et on se revoit une prochaine fois.